Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Dans l'actuel 3, la dernière partie, celle qu'il a écrite en 1956, il dit bien qu'à propos des événements d'Algérie, il dit que j'ai mal à l'Algérie, comme d'autres ont mal au poumon. Cela est très significatif, je crois. Il n'arrivait pas, j'ai l'impression, il n'arrivait pas à voir clair en lui-même. Il n'arrivait pas à voir une issue. Il aimait beaucoup l'Algérie, par conséquent, il était donc algérien. D'un autre côté, c'était un grand écrivain français. Son déchirement est concevable pour un homme aussi sensible, aussi juste, aussi intègre que lui. Quoi qu'il en soit, les musulmans algériens, je crois, n'est-ce pas, le comprennent et l'admirent et l'aiment, n'est-ce pas. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui, précisément, qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. Merci.